Bonjour à tous, ici MK, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Objectif Rang. Pour cette partie, je vais jouer au nouveau mode de jeu de Battlefield 1, donc War Pigeons. Pigeons de guerre, j'imagine. Et je vais jouer avec la classe Asso, donc la automatico M18 Factory, qui est un petit peu le nouveau FAMAS, un petit peu le nouvel E.K. de ce Battlefield 1. Je vais jouer sur la map Amiens également. C'est pour ça que j'ai pris une arme qui tire assez rapidement en close quarters. Pour pouvoir faire la masse de dégâts, on pourra rapprocher, car cette map-là, à mon avis, va envoyer la purée au terme de ce qu'on étire dans le dos. Par contre, de loin, ce n'est pas vraiment un succès. On va se mettre là. Si je les vois passer, je pourrais peut-être leur tirer dessus. Ce n'est pas là toute une tactique assez viable. Il y a du monde là, je crois. Ah ouais, à longue distance, vraiment, les dégâts, ce n'est pas ça. Ça, c'est sûr. Putain, 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 je suis bloqué. Ok, ça, ça dégage. Alors, je ne vais pas équiper de Bayonette. On peut tirer plus vite après un sprint quand on n'a pas de Bayonette. C'est super à l'entrée. Ça permet de les back. Ah, j'ai tiré dans le tas, j'ai fait des kicks. C'est... Il me fait peur. Il a le pigeon. On a pris le pigeon. Ok, je n'ai plus de balles. Et je n'ai plus de grenade non plus. Je suis un petit peu tout nul, là, en fait. Il me faudrait des armes ou des munitions, je ne sais pas. Je suis un petit peu en stress. Si ça passe là, le mec se prend. Ah, son pote, ça retournait direct. Ah, putain. Donc, oui, voilà. Je n'ai pas équipé de Bayonette sur la M19-18. Car, en fait, j'ai appris, grâce aux gentils développeurs sur Twitter, je crois que c'est AlexSSG qui en a parlé. Quand vous n'équipez pas... Écoutez bien. Quand vous n'équipez pas de Bayonette sur vos armes, vous pouvez tirer plus rapidement après un sprint. On va juste envoyer du gaz. J'ai besoin de soin. Vous pouvez tirer plus vite après un sprint. Parce que si vous sprintez et que vous vous arrêtez pour tirer, eh bien, si vous n'avez pas équipé de Bayonette, ça se fera plus rapidement. Et comme la M19-18 est une arme qui se veut très... comment dire... Très close quarters, très rapide, très fugace. Eh bien, il faut... Je préfère récupérer plus vite après un sprint et comme ça, infliger une maxion de dégâts. Juste à peine. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'enlever la Bayonette. En revanche, la carte sur les armes d'assaut, car les armes d'assaut, on n'est plus posé, on ne croit pas tout le temps. Il y a voilà du monde ici. J'ai plus de mission. Oh là là. C'est plutôt chaud. Là-bas, il y a du soin. Ça m'intéresse. Je prends sa petite caisse. Hop. On est bon. C'est parti. Donc, on a déjà mis deux pigeons. Les ennemis d'un nom sont en train d'écrire le troisième. Donc, le but du mode de jeu pigeon de guerre, vous devez écrire des pigeons au restaurant immobile. Et ensuite, le relâcher. Et comme vous le relâchez, vous remarquez un bon. Il faut relâcher trois pigeons en tout. Sachant que quand il est relâché, l'équipe ennemie peut tirer dessus pour annuler le point. Et dans ce cas-là, il faut aller rechercher un nouveau pigeon sur la map, etc. C'est un mode de jeu assez hectique. Et pourtant, c'est assez fun, quoi. Ça montre un petit peu le bordel de la guerre, etc. Toi, tu meurs. Allez, je vais lui enlever un petit gaz. J'ai plus de gaz. Et dans mon pote. Pas tout de suite. Ah, il y avait son pote. D'ouvrage. J'avais le pigeon, pourtant. Allez, vous l'avez vu, les gens. Je peux pas te faire rez, là, à trois mètres ? Ouais, super. On a le pigeon. J'ai l'impression qu'on est en train de le rouler dessus de façon assez incroyable. Ouais, on est en train d'écrure le dernier pigeon. Je pense pas que des ennemis vont venir nous le voler. En tout cas, ça m'attendra, parce qu'on est plutôt bien parti, là. Ok, alors lui, par contre, c'est pas mon pote. Ah non, 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 pitié, non. C'est bon, je m'excuse, je voulais pas tirer au lance-roquette. On a un mec, là ? On a libéré le pigeon. Et il ne s'est pas fait tuer. Bon, on a gagné directement. Je vais faire une deuxième partie. Ça a duré beaucoup trop... Ça a été beaucoup trop rapide pour faire un épisode d'Objectif 3. Je vais en faire un deuxième, il n'y a pas de souci là-dessus. Victoire en seulement 2 minutes. Ah putain, je sais pas combien de temps ça a duré exactement, mais ça devait être super rapide. On l'aura roulé dessus. Du coup, je vais faire une deuxième partie sur le mode de pigeon de guerre. Je faisais ça quelques rares fois aussi sur Adeline. Quand ça durait pas assez longtemps, je mettais un épisole en plus. C'est vrai que c'était assez rapide, donc je vais faire une petite deuxième partie. On va voir si on l'enroule aussi facilement dessus. J'ai dû faire un bon ratio, là. Je crois pas que ça mord beaucoup de fois. J'ai fait le meilleur score d'assaut. Est-ce que je vais avoir un battle pack ? Allez, peut-être un battle pack. J'ai déjà eu un skill légendaire. Oh oui, oui, j'ai eu le battle pack. J'ai le battle pack, ça fait plaisir. Donc oui, j'ai déjà eu un skill légendaire dans un battle pack. J'ai eu un skill normal. Non, qu'est-ce qu'il y a en dessous de légendaire ? Je crois que c'est distingué. Donc j'ai eu un légendaire, un distingué et deux classiques. En tout, j'ai déjà eu 4 battle packs depuis le début de la bêta. Ça fait plaisir. Je vois que notre squad a fait le taf à elle seule. On a délivré le plus de messages. Ah non, 14 messages, je l'ai livré. What the fuck ? Sachant qu'on peut livrer 3 messages en tout. Dans une partie, vous pouvez livrer 3 pigeons. Et on en a libéré 14. Pourquoi pas, c'est une vision des choses comme une autre. J'ai fait du 10-2. Ouais, non, c'est... Bon, pourquoi pas. Et je passe en 15, excellent. Allez, deuxième essai. Pour l'équipe de mire en tout cas. Je pense que je vais... Alors, est-ce que je change ou est-ce que je garde l'assaut ? Ça, c'est la question. C'est la question, sachant que... Allez, on va rester avec l'assaut. À la base, un épisode d'Objectif France, c'est censé vous montrer un peu... C'est censé vous montrer un peu toutes les arts du jeu, etc. Donc, je vais utiliser l'assaut pour que vous voyez bien, pendant un long gameplay, comment s'utilise la M19-18. Alors, je crois qu'il y a 10-1 par contre qui fait des siennes. Je vais simplement mute. Voilà, c'est bon. Hop. Donc, on attend des joueurs, là, plus que 20 secondes. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a comme autre arme. Votre arme en assaut. Ou si je peux customiser celle-là. D'ailleurs, j'ai décidé de mettre la direction du recul à gauche. Vous pouvez changer ça dans les paramètres. C'est-à-dire que quand vous allez tirer, votre arme, en fait, en tirant, au lieu de faire ça tout droit, et bien, elle va partir un petit peu à gauche. Un petit peu comme ça, en fait. Et avec votre souris, du coup, vous pouvez compenser. Donc, c'est une préférence personnelle. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Beaucoup de personnes préfèrent laisser au centre. Mais personnellement, j'aime bien mettre un... Sur certaines armes, j'aime bien mettre un côté. Surtout celle qui tire vite. C'est pas bien de me contrôler la souris. Je sais pas, c'est ultra bizarre. Attendez, c'est une laine ou pas ? C'était quoi ce soir ? Il faut voir. Franchement, tester par vous-même. Essayez de mettre des changements de recul. Vous allez voir ce qu'elle s'est donné. Personnellement, j'aime bien tenter. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi je le fais non plus. C'est assez bizarre. Mais bon, vous pouvez essayer. Ah, il est mort. Il est mort. On a le pigeon. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, il a géré cette baionnette, le mec. Du coup, il s'est fait défaut. C'est juste un peu. En fait, les baionnettes, c'est un petit peu un suicide, quoi. Vous cherchez la baionnette, le temps que l'animation se termine, il y a forcément un ennemi qui vous a vu. Parce que c'est tellement long à arracher le... le couteau. Je voulais remettre du gaz, là. Hop, là. Ok, bon, j'ai un peu galéré mon gaz. Au moins, il passe plus par là, maintenant. Sauf s'ils mettent un masque. Genre ce mec qui fait le taf, t'as lui tout seul. Par contre, je touche beaucoup d'ennemis, là. Putain, il y a un mec, là. J'ai fait un kill à la vana de gaz. C'est assez mystique. J'ai bien besoin de son. Ouais, c'est mer, c'est mer pour le soin. Nous avons relâché le pigeon. Le pigeon a délivré notre message. On a déjà mis un pigeon. Je sens que ça va se passer comme la partie précédente. Je recharge et je recommence. Ah, il était où, lui ? Ah, il était dans le coin. Je le voyais pas du tout. Pourtant, je sortais et je tirais à chaque fois. Et le mec était totalement visible. Ouh, il vient de faire un cut. Peut-être que le médecin va pouvoir me raise. Je suis à 10 mètres. Non, il m'a pas vu, je crois. Il m'a pas vu du tout. Il était à 1 mètre à un moment. Et il est parti. Pourquoi pas. Ça pique toujours. Peut-être que ma vie ne vaut pas grand-chose. Ah oui, j'ai ça aussi. Je vais pas avancer un leurçon d'infanterie. Ça serait ça. C'est ce que j'ai voulu faire tout à l'heure là sur Amiens. Et le mec m'a totalement stop direct. On m'a évité. J'entends des bruits de pannes en dessous là. Oh là là, c'est quoi ça ? Il y avait une fête là-dedans. Ça m'a fait tellement peur. Je m'attendais pas à ça. Le mec était tout seul. À la base. Et les gens, ils sont trois de ces potes là. Ça m'a fait plutôt peur. Là, si j'avais lancé une greu... Frag là. Ouh, ça aurait fait le taf. J'ai équipé des grenades de gaz. J'ai mis équipé des grenades de gaz en assaut. Ça fait... Ça a du sens. Parce que vous... Est-ce qu'ils sont encore dans X-30 ? Ça a du sens parce que vous devez... Vous avez une précision au tir au jugé absolument incroyable. Avec les armes d'assaut. Donc dans ce cas-là, autant utiliser... Autant utiliser des armes qui ont des bons tir au jugé. Donc dans ce cas-là, la grenade de gaz va vraiment vous avantager. Parce que si les amis sont éclaireurs, assaut... Non, éclaireurs ou médecins, ils sont morts. Très clairement, ils sont morts. Vois même le soutien. Parce que leur tir au jugé est d'amour ridicule. Donc la grenade de gaz en assaut, ça fait... C'est vraiment une très très bonne idée. C'est très juste dans l'équipe 1. Je vous le conseille. Ah mais lui, il n'est pas trop bien. Attends, ce pistolet. Ouf aussi. Franchement, le 19-03 à malès. Excellent. Il est mort. On a mis deux pigeons. Et j'ai fait un kilo combat knife. Bon. C'est ça que j'aime bien avec pigeon guerre. C'est que c'est vraiment un mode où il y a de l'action tout le temps. C'est vraiment un mode où ça bouge dans tous les sens. Ça pète de partout. C'est super comme mode de jouer. Moi, j'aime bien. C'est beaucoup plus intéressant qu'un team deathmatch, j'ai l'impression. Qu'un match à mort. On a... Je ne sais pas. Il y a en même temps d'objectifs. Et en même temps, vous devez tuer des gens. Et ça reste rapide. Beaucoup d'action. Je trouve ça super fun. On fait le rire du monde. La grenade de gaz. Vous voyez, c'est ça. La grenade de gaz, ça va faire le taf. On se met là maintenant. Et on attend. Et ceux qui tentent de passer, on les arrache. C'est plus simple que ça. Là, voilà. Moi, avec une grenade de gaz. J'ai fait 2 kills de la grenade de gaz. Il y en a un autre ici à droite, je pense. Là. Voilà. On peut enlever le gaz maintenant, j'imagine. Je vais réfléchir simplement dans les souterrains. Il y a souvent du monde normalement. Bon, là, il n'y a personne. Donc, l'AM19-18, c'est vraiment un carnage. C'est un massacre. Il fait super bon. Il y a des mecs au-dessus. Hop là. Nous avons relâché le pigeon. Là, ça va être chaud. Le pigeon a délivré notre message. Il y a des mecs qui sont là. Eh bien, dis donc. J'étais concentré, putain. Il y avait du monde partout. Bon, voilà, on leur a mis 2 victoires. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Ça fait un très bon gameplay, je trouve, pour une première partie en Warpigeons. Enfin, j'avais déjà essayé avec Rado sur le stream d'hier soir. Mais là, c'était pour une première partie solo. On a plutôt géré. On a mis 6 pigeons en tout. 6 pigeons à zéro. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous préférez que je fasse des gameplays un peu plus longs et que je fasse à la limite une deuxième partie, voire une troisième partie, si les vidéos ne sont pas assez longues. Moi, la durée moyenne que je vise pour l'épisode d'Objectif Franc, c'est de 8 à 15 minutes. Voilà. Après, ça peut aller plus loin. J'ai eu un deuxième battle pack. Je vais les ouvrir avant la fin de la vidéo. Vous n'en faites pas. Dites-moi si ça vous plaît que je fasse des vidéos un peu plus longues comme ça. Après, les parties de conquête qui durent 30 minutes, là, c'est vraiment choisi par... Je ne vais pas les couper en deux non plus. Ça va durer très longtemps. Mais c'est pour ceux qui aiment bien regarder des vidéos un peu plus longues. Donc, je termine sur du 15-5 avec la M19-18 qui marche bien. Franchement, le combo, alors, les gars, le combo qui marche bien. M19-18 sans bayonet. Recule gauche, ça, on s'en fout. Mais vraiment, sans bayonet. Comme ça, vous pouvez tirer super vite après un sprint. Le M19-03 Hammerless, je crois que c'est celui-ci. Et la grenade gaz. Alors là, vous faites un massacre. Ça marche super bien. Et je vous conseille vraiment. Donc, on va juste ouvrir les battle packs. Je vais mettre fin à la vidéo. Par contre, ce qui est un petit peu énervant dans BF1, c'est que vous devez continuer et accepter d'aller à la partie suivante pour quitter. On peut les ouvrir maintenant. On va faire ça. Donc, premier battle pack. Alors, je ne vous ai pas montré les skins. J'ai oublié, mais à droite, je vous montre après. Et donc, c'est un Rishion 1895 Infantry. Je l'ai déjà, je crois. Royal. Je l'ai déjà. On va le scrap. No. Je peux juste ouvrir mes battle packs. Et le deuxième. Et je ne vous ai toujours pas montré les skins. Ah, je suis con. Oh, un skin légendaire. Attention. Alors, distinguez. M19-11 York. Je ne l'avais pas. On va l'ajouter à l'inventaire. Et logiquement, on peut voir. Donc, en gros, vous avez une chance d'avoir trois skins légendaires. Ou bien une demi-douzaine de skins distingués, je crois. Et puis, après, également une demi-douzaine de skins classiques. Bon, eh bien, voilà. Je commence à avoir pas mal de skins sympas. Ça fait celui-ci. Donc, un légendaire. Un classique. Un distingué. Un classique. Je n'ai rien sur les fusils à pompe. Et un distingué sur l'arme de poing. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon épisode, je trouve. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Objectif Franc. Allez, salut.